Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de mes mésaventures fantastiques dans de l'autre côté du miroir l'envers du décor. Aujourd'hui on en est au chapitre 35, artiste, porteuse de projet. J'ai la chance de faire partie d'une session de formation avec un financement région, ce qui signifie que je vais être payé pour apprendre des choses qui m'intéressent. Alors là c'est destiné aux artistes porteurs de projet. Du coup je propose mon projet de pièce de théâtre musical où je prévois un habillage vidéo pour la scénographie. C'est chouette cette formation car je suis avec d'autres artistes de plein de disciplines différentes. Je sympathise avec une chorégraphe et danseuse d'environ 10 ans mon aîné et un mec pareil plus âgé qui fabrique des masques. Et il est super calé là-dedans. Le directeur de la formation qui coordonne nos projets est super sympa et cultivé. Mais un jour il me met mal quand il m'explique que pour un spectacle de création qui comporte 6 acteurs auxquels se rajoutent le personnel technique et le metteur en scène, ce n'est pas envisageable. Moi qui voyais mon projet à la cour du Palais des Papes dans le Yine avec une scénographie baroque digne d'un grand opéra, j'ai pris un coup. Ça me prend la tête alors mes potes de la formation essaient de me convaincre que c'est pour mon bien, qu'il faut que je m'adapte et réenvisage mon projet différemment. Que c'est arrivé aux plus grandes créations et que cela contraint à se surpasser, se dépasser pour trouver l'astuce qui résout ces problèmes de contraintes. Avec un mal de tête profond, puissant et intense, je rentre chez moi. J'en aurais presque pleuré. C'est comme un deuil ou un avortement peut-être. Heureusement quelques mois auparavant, un pote qui m'avait programmé dans son cabaret où j'ai fait un sketch qui laissa sans voix les mecs de l'assistance, tandis que seules les femmes souriaient. Eh bien, ce pote vient de me mettre en relation avec une vidéaste pour mon projet car j'envisage un décor projeté en fond de scène par un habillage vidéo. Cette nana est plus jeune que moi. Elle a fait les Beaux-Arts et les Saves, l'école supérieure d'audiovisuel. Et en plus, elle est super fortiche en vidéo d'Ijing et a même gagné un prix là-dessus. On a un super bon contact toutes les deux. Il semblerait que nous ayons la même marotte pour les bondieuseries et les mêmes envies de baroque. Grâce à sa contribution à mon projet pour toute la partie vidéo, j'entrevois une porte de sortie. Ainsi, je me dis que le rôle de la Vierge, celui du Prédicateur Noir et du Christ, pourrait devenir des rôles vidéo. Alors, j'en parle à la vidéaste qui estime que c'est beaucoup de boulot, mais elle trouve l'idée intéressante. Et c'est déjà comment procéder pour que les trois rôles restants, la gamine, la muse et la goulue, puissent se mélanger à la projection vidéo. Et ça y est, j'ai eu mon idée qui change tout et résout tout. À la fin de la formation, il faut présenter un dossier complet, comprenant la note d'intention au directeur. Et là, avec toutes les transformations en profondeur de mon projet initial de pièce de théâtre musical avec projection vidéo, manifeste à une génération perdue, refondu en performances multimédia transdisciplinaires, théâtre, vidéo et musique électronique, intitulé Karma Washing Machin. Ma note d'intention développe l'aspect conceptuel du projet, de trouver un processus visuel et sonore qui aurait la faculté de nettoyer le karma des spectateurs. En fait, cette note d'intention marque le directeur dans sa singularité, comme un souffle d'air, qu'il me dit, une respiration dans la lecture de tous les dossiers des stagiaires. Cet été-là, mon ami d'Avignon, que je connais depuis l'an 2000, où j'avais joué Morse en sépulture au festival, et c'est une très bonne amie, même si nous ne nous voyons pas souvent à cause de la distance. Elle m'avait mise en relation avec un chaman du Luberon et je dois dire que j'étais assez intriguée par l'étendue de ses compétences. Et là que j'appelle ma copine, ils sont ensemble, alors elle me le passe et on discute. J'en profite pour me présenter par mon poème et pour lui parler de la façon dont je perçois la quatrième dimension. Lui, en fait, il croit qu'il a dégoté sa fée de la quatrième dimension, qu'il avait demandé au Dieu, justement, de lui en envoyer une. Alors il m'invite chez lui, dans le Luberon, au milieu des pains. Fin du chapitre 35. À bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être averti du prochain chapitre. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada